Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Philippe est dans le Pré. Pour cette nouvelle vidéo, je vais vous mettre dans les commentaires en lien un passage que j'ai fait sur Paris il y a maintenant quelques semaines. J'ai été invité, j'ai été convié dans le bureau national de Georges Kusmanovic avec République souveraine. Donc je travaille à leur côté aujourd'hui au sein de République souveraine dans la commission agricole. C'est la raison pour laquelle ils m'ont fait intervenir plusieurs fois déjà sur 2022 à des universités d'été ou de printemps, notamment avec Michel Onfray et d'autres intervenants. Et là, je vous mets en lien tout de suite sous la vidéo, en premier commentaire. Vous pouvez aller voir, c'est un peu long. Donc à ces universités divers de République souveraine, Georges Kusmanovic avait d'autres intervenants. Moi j'étais le premier, mais il y en avait d'autres derrière moi. Il y avait M. Farah, il y avait Stéphane Rosès, des instituts de sondage que vous connaissez. Il y avait un débat avec Henri Guénaud et Manuel Todd. Ils sont déjà passés, ces débats-là, sur les réseaux. Il y avait Pierre Conessa, M. Delval, il y avait Guillaume Bigot de CNews, Loïc Lefloc-Prigent, M. Ourcade, spécialisé dans l'industrie, Fabien Milin, qui travaille dans les douanes. Et donc, on a passé une journée extraordinaire avec des intervenants. Ça permet d'avoir un éclairage sur l'actualité, sur les différents problèmes de la société. Et surtout, ça donne des ouvertures. Et quand on compare un peu, on essaye de comparer les secteurs, on voit qu'il y a des problèmes dans beaucoup de domaines. Et que rien n'est simple. Et il ne faut pas croire qu'il n'y a que le secteur agricole qui a des problèmes. Le secteur agricole, il est en pleine restructuration, il est en pleine mutation. Puisqu'on est passé de plus de 10 millions de paysans à la sortie de la guerre à 380 000 aujourd'hui, environ, au 1er janvier 2023, sans comptabiliser l'outre-mer. 380 000 sur notre territoire. Donc, voilà un peu l'évolution. Alors, ce que je voudrais vous parler en premier, c'est la mutualité sociale agricole. Alors, le régime de la mutualité sociale agricole, nous ne sommes jamais rentrés dans le régime général. D'une façon générale, je parle toujours en moyenne. Le régime agricole, vous remarquerez avec la plupart des différentes centres de gestion qui existent. Il a constitué à faire investir les paysans en permanence. Souvent, il trouve ce qu'on appelle un revenu agricole, qui n'est pas un revenu disponible. C'est-à-dire que le revenu qu'il vous trouve, vous ne pouvez pas le prélever sur votre compte. Vous savez très bien, il y a la gestion des stocks, il y a tout un roulement de fonds dans une exploitation agricole. Et très souvent, quand il trouvait un peu de revenu, pour éviter de payer autour de 43% de mutualité sociale agricole, très très souvent, et c'est encore le cas, les comptables disent qu'il faut renouveler le parc matériel, il faut changer le tracteur, il faut réinvestir dans le drainage, dans les bâtiments, etc. Et en fait, ce système-là, si vous l'observez bien, sur plusieurs décennies, il a conduit à ce qu'on n'ait pas de retraite. Je crois que vous le savez. La plupart ont entre 600 et 900 euros. Même s'il y a des nouvelles mesures, notamment la loi Chassaigne, qui va remonter les agriculteurs, non pas à 1200 euros bruts, parce que ça, normalement, on ne va pas rentrer dans le dispositif. Jusqu'à preuve du contraire, si la loi est acceptée, si elle passe la nouvelle loi Macron, on ne rentrerait pas dans le dispositif, et ça, je vous tiendrai au courant. Mais on peut prétendre à 1040 euros, à condition d'avoir ce qu'on appelle une retraite à taux plein, de valider tous les trimestres de travail, dans une ferme ou ailleurs. Mais après, il y a des petites lignes, il faut avoir cotisé l'équivalent d'un SMIC. Donc, les 1040 euros, il y en a beaucoup qui en seront exclus. Et pour vous prendre juste un dernier exemple sur les retraites, les gens qui sont dans le régime général aujourd'hui, 26% des travailleurs qui sont aujourd'hui dans le régime général et qui ont pris leur retraite, n'ont pas une retraite à taux plein, parce qu'ils n'ont pas pu valider leur trimestre. Alors, pour des raisons diverses, santé, souvent, ils n'ont pas pu valider leur trimestre, ou ils ont eu des trous dans leur carrière, pour des raisons soit de chômage ou période d'arrêt, etc. 26% des travailleurs aujourd'hui ne peuvent pas valider une retraite à taux plein. Donc, tout ça, c'était pour dire que si on recule de deux années, vous allez passer les 30%. On va arriver à 35-40% de gens qui ne pourront pas valider une retraite à taux plein. Donc, la MSA, oui, on peut le dire, c'est un outil qui est au service de l'agro-industrie et de l'agro-alimentaire parce qu'en fait, les gens investissent pour cotiser moins en MSA, ce qui fait qu'on a un régime complètement déficitaire et ça permet de renouveler, d'acheter des tracteurs ou d'investir dans les bâtiments, donc faire tourner l'agro-industrie et l'agro-alimentaire. Alors, un petit calcul pour vous donner une ordre de grandeur sur les gens qui payent, par exemple, 3 500 euros par an, ceux qui sont dans les fourchettes quasi minimum en paiement MSA. Comment se répartissent ces 300, 3 500 euros ? Dans les 3 500 euros, vous avez 1 200 euros de CSG, vous avez 800 euros de RCO, retraite complémentaire obligatoire, le RCO est obligatoire aujourd'hui. Vous avez 400 euros d'APMP, donc c'est accident du travail et maladie professionnelle. Alors maintenant, on ne cotise plus pour les allocations familiales, on est à zéro actuellement. Indemnité journalière, 150 euros, formation professionnelle, 70 euros, fonds de garantie, 30 euros. Il reste sur les 3 500 euros, 850 euros. Alors ça, c'est la maladie et la vieillesse qui est appliquée d'après votre déclaration, d'après la DRP, la déclaration des revenus professionnels. Donc là, c'est pour quelqu'un qui verse 3 500 euros. Alors pourquoi c'est très élevé en CSG et RCO ? C'est parce que la base de calcul, l'assiette de calcul, elle est relativement importante. Donc forcément, proportionnellement, sur quelqu'un qui ne donne que 3 000, 4 000 euros, dans la grille de paiement, vous avez beaucoup de RCO et de CSG. Mais après, quelqu'un qui donne 20 000 euros des MSA, la proportion n'est plus la même, forcément. Vous allez avoir une partie très importante qui vont aller à la vieillesse et à la maladie. Je ferai maintenant une parenthèse sur l'argent public, parce que je vois beaucoup de réactions sur les réseaux. Et il faut savoir, je vais vous donner un chiffre qui est peu communiqué, C'est la raison pour laquelle, moi je pense, on devrait faire une audite sur l'argent public qui a été déversé au monde agricole, surtout depuis 1992. On devrait faire une audite pour voir où a été cet argent, quels sont les agriculteurs qui en ont bénéficié, quel effet ça fait sur les agriculteurs. Est-ce que malgré ça, ils ont réussi à vivre ? Est-ce que ça n'a rien changé ? Ça les a maintenus à flot, mais finalement, ils ne dégagent pas de revenus. Ou est-ce qu'avec cet argent public, ils se sont payés des maisons au bord de la mer ? Moi, je pense que ce serait indispensable de faire un audite. Parce que je vais vous donner un chiffre quand même, que vous allez retenir, il est quand même important. En moyenne, c'est toujours en moyenne, j'ai pris sur 380 000 agriculteurs qu'il va y avoir à peu près au 1er janvier 2023, il n'y a pas l'outre-mer là-dedans. On est autour de 4 000 euros de subvention, de subvention, je dis bien, de l'argent des Français, des impôts du Français. On est à 4 600 euros par mois, pas par an, par mois, par agriculteur. Donc vous multipliez 4 0006 par 12 mois de l'année. C'est les subventions qui sont payées par les contribuables. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que souvent sur Twitter et d'autres, il y a des réactions contre les agriculteurs, de contribuables, et les agriculteurs, certains, s'énervent contre les consommateurs, ou contre les contribuables. Souvent même les propos sont un peu malpolis, on va dire, comme ça, comme ça. Il faut savoir que les Français, en moyenne, versent 4 600 euros mensuels aux agriculteurs, toutes les aides agricoles. Alors il y a la PAC, il y a un milliard d'euros qui se baladent chaque année pour venir en aide aux filières. Ensuite, il y a le financement de la sécurité sociale, le financement de nos retraites, tout ça. La sécurité sociale finance notre retraite. Alors avec de très grandes disparités, c'est pour ça qu'il faudrait faire un audit, un bilan. Parce qu'il y a des agriculteurs qui ont beaucoup moins... Tout le monde en a un peu, puisqu'on est financé par notre régime de retraite. Donc tout le monde a un peu de subvention. Mais ça peut passer du simple au double, ou même il y en a qui peuvent toucher 20% de 4 600 euros et d'autres toucher beaucoup plus. Par exemple, les horticulteurs sont peu concernés, ils ne touchent pas beaucoup de subvention. Ils en ont par le biais qu'on est financé par notre retraite. Mais c'est quasiment rien, les horticulteurs. Les maraîchers, pratiquement rien n'ont plus. Certains hors-sol qui n'ont pas de terre, rien n'ont plus. Ceux qui en ont le plus, de manière générale, c'est quand même ceux qui ont des hectares, qui ont de la surface. Voilà ce que je pouvais dire. Donc c'est important de retenir ça. 4 600 euros par mois qui est versé par le contribuable. Alors, pour moi, ce système-là, il est arrivé au bout. D'où l'intérêt de revenir, remettre en cause les traités de libre-échange, revenir, comme on le dit avec Georges Kusmanovic, Michel Onfray et un tas d'autres. Comme dit Michel Onfray, il faut regrouper les souverainistes de droite, de gauche et de nulle part. Parce que le but du jeu, c'est de sortir du mondialiste et aller vers du souverainiste, en mettant des doses de protectionnistes, en gérant les frontières, de façon à ne pas laisser ce libre-échange se développer sans aucune règle. Parce que vous voyez bien, quand il n'y a pas de règle, vous voyez, on ne fabrique plus nos médicaments. Vous voyez les problèmes qu'on a au niveau, aujourd'hui, de l'énergie et dans un tas de domaines. Donc on va se retrouver dépendants, parce que ce libre-échange, si on est plus idiot que nos concurrents, si on ne sait pas se protéger, comme le font par moments les Américains ou comme le font les Chinois, ou comme le font les Canadiens au niveau agricole, eh bien ça ne fonctionnera pas. D'autant plus que si on revient sur un autre modèle économique, en sortant de ces traités de libre-échange et en retravaillant à l'échelle de nos territoires et en ayant... Alors, il faut qu'une partie soit publique. Il ne faut pas que ça soit privatisé avec des oligopoles. Il faut revenir avec des outils de transformation à des échelons beaucoup plus proches des territoires, des petits outils de transformation, et commercialiser en local, au niveau de l'empreinte carbone, au niveau des coûts. Là, on est bon sur toute la ligne, qu'on soit bio ou conventionnel. Le conventionnel fonctionne très très bien sur un territoire avec peu de transports. Et là, on va redonner une valeur ajoutée. Mais sortir des traités de libre-échange, sortir de cette compétition infernale où on a créé des oligopoles. Et ces oligopoles, qui ont été créés par nos parents et nos grands-parents, ça s'appelle par exemple les coopératives, pour celles qui sont devenues des multinationales, il faut revenir sur des petites tailles de coopératives. En fait, il faut recréer ce qui avait bien fonctionné au début, mais il faut que ça reste à taille humaine. Et il ne faut pas qu'ils puissent faire des multiples plateformes sur plusieurs continents, avec des sociétés, parce qu'ils font des sociétés sur plusieurs continents. Et bien entendu, à ce jeu-là, le producteur de légumes, ou l'horticulteur, ou le producteur de lait, ou le producteur de lapin, on va lui expliquer qu'il y a toujours quelqu'un qui est moins cher que lui. Donc revenons sur des territoires politiques de souveraineté. Et ça peut fonctionner pour toutes les productions, que ça soit de l'horticulture, parce que le problème, c'est qu'à partir du moment où il y a un appel d'air de l'extérieur, tout le monde sera capable de vous dire « Ah ben j'ai trouvé des fleurs moins chères en Hollande, j'en ai trouvé des moins chères au Kenya, j'ai trouvé des lapins moins chers en Chine. » Donc à ce jeu-là, vous voyez ce qui nous arrive, on n'a plus que 12 à 13% de nos emplois qui sont des emplois industriels, on n'a que du tertiaire, que du travail de bureau, donc on ne produit plus rien. Voilà, on ne produit plus rien, enfin plus rien, de moins en moins. Et puis en plus, on a un handicap majeur, c'est qu'il faut qu'on change notre système d'imposition, parce que l'imposition se fait que sur les gens qui emploient de la main-d'oeuvre, que sur le travail, que sur la main-d'oeuvre. Il faut trouver un autre schéma d'imposition où les entreprises qui créent de la valeur économique à travers de la robotique, du machinisme, il faut les faire cotiser. On ne peut pas reposer notre système uniquement sur les cotisations des gens qui embauchent de la main-d'oeuvre. Parce que ça, ça tue tout le tissu des petites PME, des petits commerçants, des petits artisans et des petits agriculteurs. En plus, que les petites PME ne payent pas le même montant de charge que les PME plus importantes. Un dernier mot, je voulais vous parler, on m'a demandé de répondre à... Alors, surtout, ne perdez pas de temps aux gens qui essayent de faire diversion. Je vous l'ai dit, c'est le cadre économique qu'il faut refaire. Ce n'est pas essayer de mettre des rustines. Alors, il y a un article, je vous le mets en pièce jointe quand même. Pour moi, il est sans importance, mais je vous le mets en pièce jointe puisque les gars ont insisté pour que j'en parle. L'être ouverte de la FNSEA au PDG de Carrefour, nous sommes stupéfaits de la manière dont les prix sont construits dans votre panier. Donc, une lettre ouverte de la présidente de la FNSEA au groupe Carrefour. Bon, comme vous le savez, les agriculteurs, sur 73 milliards d'euros de chiffre d'affaires de la Ferme France, 3 milliards sont faits en vente directe, en circuit court. 70 milliards ne passent pas comme c'est mis là dans l'article par le groupe Carrefour ni le groupe Leclerc. Nous, nous vendons à des coopératives, à des outils de transformation coopératives ou privés, à des transformateurs qui ensuite négocient avec Carrefour et Leclerc. Donc, ça, c'est pour faire diversion. Comme nous, en production des terres, le prix du lait, il n'est pas déterminé par la brique de lait. Vous le savez, les industriels font des marges confortables sur les beurres, les fromages, les yaourts. Alors, c'est pareil pour ceux qui font du vin, vous le savez. Vous mettez le vin à la coopérative. J'ai eu récemment un député d'opposition qui est rentré à l'Assemblée nationale lors des dernières élections. Il m'a dit qu'il avait le même problème en viticulture quand il regarde le coefficient multiplicateur entre le prix où il livre le vin et le prix où on retrouve les bouteilles sorties de la coopérative. Donc, ça, on le sait, il n'y a pas de ruissellement. Alors, ne tenez pas compte de l'article qui a été fait, la lettre ouverte de Mme Lambert au magasin Carrefour. Bon, je vais vous mettre en lien une partie de la réponse. C'est pour faire diversion. Là, vous remarquerez, on envoie le débat soit vers la grande distribution, soit vers les écologistes, soit vers les animalistes. Vous voyez ? Histoire de faire diversion. Alors, très surprenant, une lettre ouverte à Carrefour, elle aurait pu y aller directement avec le bureau de la FNSEA qu'on signait des accords notamment avec Carrefour puisqu'ils sont amis. Le modèle économique, la financiarisation de l'économie fait qu'ils sont mariés ensemble. Carrefour et le groupe Avril, cher à monsieur Xavier Bolin qui est décédé mais qui était à la tête de ce groupe Avril et aujourd'hui, c'est monsieur Arnaud Rousseau, s'associent pour lancer une filière durable de soja 100% Origine France. A l'occasion, c'était le 20 mai 2016, oui, ça remonte un petit peu, je vous le mets en lien. A l'occasion du salon L'Agriculture d'Aquitaine de Bordeaux, Avril et Carrefour annoncent la création d'une filière agricole durable de graines de soja 100% d'origine France dans le sud-ouest. Bien sûr, c'est avec les coopératives du sud-ouest. Cet accord concernera dès 2017 également les peurs issues de la filière qualité Carrefour en collaboration avec la coopérative Euralis. Tout le monde connaît bien Euralis. Voilà. Et la coopérative FIPSO filière porcine du sud-ouest. Vous voyez ? Avec les peurs. Voilà. Voilà, les producteurs de peurs. Vous saurez que le groupe Avril était associé pour du business avec le groupe Carrefour. Alors vous retrouvez également j'ai pas été chercher très loin en 3 minutes j'ai trouvé puisque tout le monde se tient par la main et comme dit mon ami Michel Bini tout le monde mange à foison dans cette grande gamelle la gamelle est bonne ça c'est une belle expression de mon coprésident Michel Bini la gamelle est bonne. Vous retrouverez également j'en ai pris que deux parce que je vais pas vous donner trop de lecture ça va vous fatiguer et on sait que de toute façon on arrive toujours à la case départ. Avec Carrefour je vous ai pris l'exemple d'Invivo vous savez je vous ai souvent parlé d'Invivo où le président était Philippe Mangin et maintenant c'est monsieur Calot le président de la CAVAC de la Vendée communiqué officiel Carrefour Invivo Retaille c'est des bras d'Invivo préouverture d'un shopping Shop Noa une animalerie au sein de l'hypermarché de Saint-Brice sous la forêt je sais pas où est Saint-Brice sous la forêt mais certains connaissent voilà Carrefour et Noa nouvelle enseigne d'animalerie lancée en janvier 2019 par Invivo Retaille dévoile un nouveau concept au sein de l'hypermarché de Saint-Brice sous la forêt ah c'est dans le 95 excusez-moi j'avais pas vu donc préouvert dès le 13 juillet cet espace propose une offre inédite et complète dédiée aux chiens et aux chats etc etc Noa est un concept inédit de maison des animaux donc c'est des partenariats des accords financiers Noa la maison des animaux concept animalerie du groupe Invivo Retaille travail et enchanté de travailler avec le groupe Carrefour donc vous voyez ils travaillent avec le groupe Carrefour et ils sont capables rien les gêne ces gens là de faire une lettre pour essayer de garder encore les quelques adhérents qu'ils ont dans les cantons et dans les départements après avoir ruiné le modèle agricole ils essayent de faire diversion sauf que je pense que les gens s'en sont aperçus moi j'ai beaucoup de mails je remercie tous les gens qui m'appellent les gens ont bien vu la ficelle ils ont tout misé sur le commerce international ils ont tout misé sur les plateformes avec leur multinational sur le dos des paysans avec les impôts des français retenez bien ce chiffre là 4600 euros mensuels par paysan sur les 380 000 qu'on a là sur notre territoire c'est quand même pas une poille ça c'est de l'argent public c'est des impôts des français ça n'a rien à voir encore avec les subventions qu'obtiennent les coopératives parce qu'après il y a encore des subventions qui sont des impôts des français là je parle uniquement ce qui revient aux agriculteurs donc il aurait pu au moins il aurait pu au moins dénoncer certains traités de libre-échange et pas mettre tous les os dans le même panier garder des structures de transformation à l'échelon local ou départemental et faire au moins une partie du circuit en circuit court non tout est parti tout est parti à l'international tout est parti objectif nourrir 9 milliards d'habitants des plateformes partout à travers le monde la grande compétition dans toutes les productions de la production de masse de la génétique au service de produire plus toujours plus d'animaux au mètre carré toujours plus d'animaux par travailleurs dans les fermes toujours plus d'endettement 250 000 euros d'endettement moyen des agriculteurs donc il y avait sûrement moyen faire mieux rien n'est parfait rien n'est tracé rien n'est écrit des erreurs tout le monde en fait mais là ce schéma là il était unique il n'allait que dans un sens il n'y a pas eu d'autres propositions pas d'autres alternatives c'était la compétition être plus fort que les allemands être plus fort que les hollandais aller sur le marché aller là-bas au Burkina Faso là-bas livrer de la poudre de lait bon et bien voilà le résultat on l'a on a appauvri les paysans on a dégoûté une partie des travailleurs manuels qu'aimait ce métier là et on est en déconnexion totale avec le ratio de rentabilité avec tous ces traités de libre-échange avec le ratio de rentabilité qu'on a ramené à l'heure de travail dans nos professions dans nos productions agricoles c'est pas vrai que pour les animaux c'est vrai pour l'horticulture et tout ça automatiquement notre ratio économique notre valorisation à l'heure de travail elle est tellement faible que les travailleurs ils préfèrent aller travailler chez Vinci chez Manitou ou ailleurs quoi parce que voilà ces traités là déséquilibrés nous a complètement mis en porte-à-faux on pouvait encore avoir prendre une demi-mesure c'est-à-dire faire une partie de commerce international mais garder une partie locale au moins garder une partie locale avec les élus et avec les collectivités territoriales on pouvait au moins garder une partie locale on a tout mis sur le prix du marché mondial donc le résultat vous le connaissez vous voyez bien alors maintenant il faut faire le chemin inverse rien n'est impossible moi je vous invite à réfléchir n'hésitez pas de faire des commentaires surtout ne vous laissez pas enrouler par les communiqués de presse comme celui de Carrefour toutes les manœuvres qu'on voit non toutes les sociétés sont liées les unes aux autres tout est dans la même main les financements sont croisés c'est en lien avec les politiques je vous l'ai déjà dit mais c'est très important les décisions stratégiques qui ont été prises sur les multinationales ont été faites avec la banque publique d'investissement et avec les barbares de Wall Street le groupe KKR qui sont rentrés au capital dans plein d'entreprises voilà de nos outils agroalimentaires et nos coopératives qui normalement devaient rester sur des territoires et ne devaient pas partir dans ces schémas là en fait les coopératives elles n'en portent plus que le nom il n'y a plus que le nom qui est resté coopérative parce qu'en fait elles fonctionnent comme le privé alors certains me diront ils n'avaient pas le choix sinon ils seraient meurs et bien s'ils n'avaient pas le choix il faut enlever le mot coopérative il faut rembourser l'argent aux français qu'on leur a piqué et puis il faut enlever la fiscalité particulière des coopératives qui coûte un peu plus d'un milliard d'euros chaque année aux contribuables ça c'est pas moi qui le dit c'était un rappeur de Jean Arthuis ancien président de la commission des finances de la France donc sur ces belles paroles je vous remercie tous continuez comme vous le faites d'envoyer des mails je préfère des mails que des courriers par écrit envoyez-moi des mails et puis n'hésitez pas je vais réagir à l'actualité autant que possible et je vous mets comme je vous ai dit mon intervention sur Paris il y en aura d'autres dans l'année là je suis invité notamment avec des étudiants à bientôt bonne soirée à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?